La création musicale africaine connaît depuis quelques années un véritable boom en dehors de ses propres frontières. Seulement, les artistes locaux de l'Afrique francophone peinent à être visibles sur les plateformes de streaming international et sur les réseaux sociaux. Selon le classement 2021 de l'agence panafricaine de notation Avance Media, sur le top 100 des chanteurs africains les plus écoutés figurent seulement 20 artistes francophones. Un phénomène lié, selon les experts, à une forme de discrimination perpétrée par les acteurs du showbiz international. Les contenus des artistes africains francophones étant moins mis en avant par rapport à ceux de leurs confrères anglophones. Les contenus locaux nationaux africains souffrent d'une discrimination à la fois en termes de présence, mais aussi de recommandations sur les grandes plateformes transnationales. On parle spécifiquement ici des contenus des pays de l'espace francophone qui subissent une forme de dictature des plateformes et des algorithmes qui ne mettent pas assez en avant et ne mettent pas assez en valeur sur les pages d'accueil et dans les catalogues la présence de ces contenus-là. Les producteurs des artistes africains ont également une part de responsabilité dans ce manque de visibilité. Ces derniers ne mettent pas assez de moyens financiers et techniques pour la promotion et la vulgarisation des artistes locaux africains. Cela passe aussi par des mesures politiques en termes de soutien à la découvrabilité de ces contenus locaux nationaux. Et en exemple, on peut citer ce que fait la Commission européenne en imposant par exemple 30% de quotas d'œuvres européennes sur des plateformes de vidéos à la demande comme Netflix. La découvrabilité des contenus des artistes francophones sur Internet constitue ainsi à la fois un enjeu et un défi important pour l'accès à la diversité des expressions culturelles francophones et pour leur consommation.